Oh my, my, he don't like his chin, now what do I do? Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo courte courte pour vous parler d'une compagnie de bijoux qui m'a contactée récemment, que je ne connaissais pas et que je suis vraiment, vraiment contente de connaître maintenant, parce que, premièrement, ils n'ont pas beaucoup de bijoux, mais à peu près tous leurs bijoux sont magnifiques. Je suis vraiment tombée en amour avec leur création. C'est une compagnie québécoise qui s'appelle VLB Collection. Donc, ça ressemble à ça, leur logo. Puis, c'est juste magnifique, honnêtement, puis leur prix, c'est très très abordable. Je pense que même en achetant des bijoux sur ebay qui proviennent de la Chine, au prix qu'ils nous donnent, c'est vraiment... ça fait vraiment une bonne compétition, surtout pour la qualité que les bijoux ont. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je vais commencer tout de suite par vous montrer des exemples de bijoux. Premier bijou dont je suis tombée en amour, ce sont des boucles d'oreilles avec des petites têtes de lion ou tigre, comme ça. C'est vraiment plus gros que ce que je croyais. Je ne sais pas si ça me dérange vraiment, parce qu'honnêtement, moi, j'ai tendance à porter des bijoux qui... Quand je porte des bijoux, ça arrive souvent que je n'en porte pas, mais quand j'en porte, j'aime ça que ça ait du punch. Donc, ça, ça a clairement du punch. C'est quand même vraiment gros, comme vous pouvez voir. Puis, c'est en rose gold. C'est sûr que ce n'est pas du vrai or, mais pour le prix, je vous jure, vous n'auriez vraiment pas grand-chose en or à ce prix-là. Puis, ça me semble vraiment de qualité. Donc, voilà, ce sont des petites boucles d'oreilles. De grosses boucles d'oreilles, en fait. Super belles. Je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, toujours en restant dans les boucles d'oreilles, j'ai aussi des boucles d'oreilles pendentifs. Donc, qui ressemblent à ça, ici. On dirait des petits cœurs noirs. C'est super mignon. Donc, c'est vraiment... Ça peut vraiment aller avec tout. Du noir, puis du petit gris de charcoal. C'est super beau. Encore une fois, c'est quand même assez gros. Mais comme je vous disais, c'est très, très portable. Ça, honnêtement, là, ça, ça se porterait... Je porterais ça vraiment à n'importe quelle occasion. Ça peut juste rajouter un petit... Un peu de chic à un ensemble. C'est super beau. Vraiment, là. J'adore ça. Toujours en restant dans les boucles d'oreilles, j'ai aussi eu des petits cœurs comme ça, ici. Ça, c'est vraiment une grandeur standard de boucles d'oreilles, là. Comme c'est un petit peu plus petit que ce que je porte présent. Ah, ben, la même taille. En tout cas, je trouve ça super beau. Ça a leur logo dessus. Je trouve ça vraiment magnifique, là. Les petits diamants en espèce de rose, là. Je trouve ça vraiment beau. C'est super brillant. J'adore vraiment, vraiment, ça. Ensuite, puisque nous sommes toujours dans les boucles d'oreilles, je vais vous montrer un ensemble duo, je dirais, boucles d'oreilles et colliers que j'ai reçus. Ce sont... Donc, des petites boucles d'oreilles comme ça. Je vais vous montrer le collier après. Tout simple. Je sais pas si je vais les porter ensemble, là. Je suis pas du genre à porter des trucs, des kits, là. Mais on sait jamais. Peut-être que ça peut être utile d'en avoir un. Des petites boucles d'oreilles comme ça qui pendent. C'est super mignon. Mais attendez de voir le collier. Alors, voilà la pièce. C'est tellement beau, là. Je capote. Pour vrai, ça va être vraiment beau cet été, là. C'est sûr que là, présentement, cet hiver, je sais pas avec quoi porter ça. Mais c'est clair que cet été, je vais porter ça à n'en plus finir, là. C'est tellement beau. Je trouve ça juste magnifique, là. C'est sûr que ça a pas rapport avec ma chemise, là. Mais c'est tellement, tellement beau. Donc, cet ensemble-là a une valeur d'à peu près 21... 22 dollars, si je me trompe pas. Puis, sérieusement, ça le vaut. Je dirais que la qualité est comparable aux bijoux qu'on peut retrouver, par exemple, chez Aldo. D'ailleurs, chez Aldo, je trouve que souvent, leurs bijoux sont pas donnés. Alors, vraiment, là, je trouve que c'est un beau compromis. Surtout que ce soit québécois. Moi, je trouve ça vraiment super. J'aime vraiment encourager les créateurs québécois. On se fait tellement voler nos emplois par la Chine que je trouve ça super quand je vois des entrepreneurs québécois qui se lancent dans ce monde assez difficile tout de même. Ensuite, une de mes pièces vraiment préférées. C'est un collier juste en chaîne, comme ça. Donc, couleur or, comme ça. Je trouve ça tellement beau, là. Puis, c'est tellement chunky. C'est trop hot. C'est... je me cherchais justement quelque chose comme ça. Donc, si je me trompe pas, ces colliers-là... Pas mal de tout, les gros colliers sur le site sont aux alentours de 21-22$. Puis, sérieusement, ça le vaut. J'avais cherché sur eBay un collier comme ça. Puis, c'était vraiment, vraiment plus cher que ça, là. Puis, c'est trop beau. Ça va tellement aller avec plein d'outfits que je peux faire. C'est vraiment magnifique. C'est super brillant. J'aime trop, trop ça. Je capote. Et dernière pièce, mais non la moindre, qui est vraiment ma préférée dans tout le lot. C'est une bague vraiment chunky. Elle aussi, j'aime vraiment les trucs chunky, là. Mais j'aime pas la soupe chunky. Donc, c'est une bague comme ça. Avec une espèce de diamant noir. Puis, les côtés, là, c'est tellement travaillé. C'est super beau. Avec des feuilles, puis des petits mini diamants noirs. C'est tellement beau. Puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est pas taille unique. Il y a des petits... Ça s'étire ici, comme vous pouvez voir, là. Ça s'ouvre. Donc, moi qui ai un peu les doigts plus gros, parce que je suis grande, donc tout est fait plus grave sur moi. Ça me fait quand même. C'est sûr qu'en largeur, ça s'étire pas, là. Au niveau d'ici, là. Ça s'élargit pas. Mais je peux quand même la porter, là, ici, sans problème. Ça fait super beau. J'aime tellement ça, là. C'est sûr que tu portes pas ça à toute occasion, mais... Ah, c'est trop, trop beau, là. Je pense que je vais la porter à toute occasion, quand même. En tout cas, pendant un certain temps, là, je la trouve juste magnifique. C'est tellement beau. Ah! Je pense que d'ailleurs, je vais la garder pour l'instant. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur le site Internet. Je trouve ça super le fun d'encourager des créateurs québécois. Et je vous invite à le faire vous aussi. En plus, je crois que si je me trompe pas, ça fait pas longtemps que leur boutique est ouverte. Je crois que c'est depuis début 2013, à moins que je me trompe. Peut-être... En tout cas, ça a pas l'air de faire tellement longtemps. Donc, je vous encourage vivement à aller faire un tour sur leur site Internet, qui est www.shop-vlb.com Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour, là. Même si vous achetez pas, allez juste voir de quoi qu'ils... Quels autres bijoux magnifiques ils ont. Parce qu'ils ont vraiment, vraiment des belles pièces. Il y en a pas beaucoup. Il y a, je pense, 3 pages de bijoux. Mais sérieusement, je vous dis, là, à chaque page, là, je pouvais en trouver peut-être au moins 6-7, là, que je trouvais super beaux. Donc, allez faire un tour, ça vaut la peine. Puis nous, on se voit dans notre prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!